On part avec une étude de Rabbi Nachman ce soir sur Yom HaKippurim, ce soir qui est donc le mardi 14, et déjà le tête veille de Yom HaKippur, le 9 du mois de Tichri. Le 9 du mois de Tichri, 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 le 9 du mois de Tichr. Vra. Le 9 du mois de Tichri, Merci. Il n'y a pas la peine de donner des noms, on pense à tout le monde. On commence tout de suite avec ce chiour. Sur Yom HaKippurim de Rabbi Nachman ben Fegas, où nous sommes tous les parents qui passent des moments très difficiles. On a vécu de tout cœur malgré les distances. On connaît la valeur de la Torah, espérons qu'elles arriveront à attendre le trône divin. Alors Yom HaKippurim est un jour très spécial au point où de façon allusionnée, nous disent que Yom HaKippurim au jour où le roi appela ses sujets pour les pardonner définitivement de toute leur trahison d'une année passée. Normalement quand on trahit un roi, on est directement mis à mort, sans jugement, sans rien du tout, ni qu'on apporte des preuves et le roi fait trancher les gorges en général. Chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas nous qu'ils tranchent la gorge, c'est le Yetserara qui nous a fait tomber. C'est-à-dire que, ça me rappelle l'histoire d'un jour, un tzadik qui s'est mis à crier après sa femme, et sa femme lui a dit, quoi tu me cries dessus ? Et il a répondu, Chaz El Shalom, ce n'est pas sur toi que je crie, c'est sur ton Yetserara. Donc celui qui l'emmène justement au Arsehir pour lui faire la Shrita, c'est au Yetserara du juif, car sans le Yetserara, le juif n'aurait jamais fauté. Sans les clipotes mauvaises que nous avons, on n'aurait jamais fauté. Ce qui fait qu'on est tous un peu innocents, malgré toutes les bêtises que nous faisons, menées par des pulsions, des émotions, et beaucoup de bêtises humaines, qui en réalité prennent la responsabilité chez nous par rapport à ce qu'on rentre dans notre tête. Tu rentres de la Torah, tu rentres de la sagesse, tu écoutes, tu es humble, tu réussis. Tu rentres des films d'horreur, tu regardes des Ch'touyot, et le résultat des courses, tu es pressé ? Oui, je n'ai pas pressé. Alors regarde, pose là-bas, dans le sac ici présent, et dans le sac beige, pose dedans, pose dedans, vous êtes où ? Vous êtes où ? Comment s'appelle ta femme ? Jonathan, comment s'appelle ta femme ? Comment s'appelle ta femme ? La femme Chana Esterbat Fricha, l'edakala Bezrat Hashem, ce qui est à Benu Yaganalea. Et la Chayenne, Bore Olam, nous permet, grâce à ce jour-là, de vivre une complexité entre Yitzraq et Midat Adin, qu'on a vu à Rosh Hashanah, et Avram Avinu, qui est Chesed, qui, en fin de compte, la Midat Adin devient complètement Chesed. C'est pour ça que la Gématria de Yom Kippour, ça fait la Gématria, en tout et pour tout, Bezrat Hashem, de combien ? 462. Gématria, Avram, Bez Yitzraq. C'est-à-dire, quand on arrive à Yom Kippour, Gématria, Avram, Bez Yitzraq. Parce que, je viens de le dire un instant, parce que, normalement, on vient de quitter Midat Adin, la Kedat Yitzraq, on a été jugé, et d'un coup, le jugement de Yom Rosh Hashanah, il s'annule pour devenir Kulor Chesed. Il n'y a pas un jour de plus... il n'y a pas un jour plus grandiose, il n'y a pas un jour plus élevé, il n'y a pas un jour plus exceptionnel dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, il n'y a pourrime, mais que Yom Aki Pourrime. Yom Kippour, c'est si grand que ça, parce que, à Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, nous apprend une règle de la vie, savoir pardonner. Dans la vie, il faut savoir pardonner. Et nous, on a beaucoup de mal avec ça. On a beaucoup de mal parce qu'on est blessé, parce qu'on a de la rancœur, parce qu'on est, des fois aussi, un petit peu, malheureusement, rancunier, parce qu'on estime qu'on n'a pas à le pardonner. Et à la limite, comme il disait les Tunisiens, il veut que je lui pardonne, qu'il vienne comme une carpette de rhum, une carpette comme ça. Alors, c'est vrai que des fois, on exigerait, d'une certaine façon, de la justice pour avoir la force de pardonner. Alors que c'est faux. En réalité, si un juif voit un autre juif venir vraiment le voir, avec un cœur sincère, avec des mots de soumission, exprimant son réel regret, je pense que, behemoth, au bout de très, très peu de temps, chaque juif serait capable de pardonner. Le problème qu'il y a, c'est comment on approche le pardon, comment on trouve les mots pour le pardon. Et comme on ne sait pas le faire avec le Créateur du monde, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a donné des textes à lire qu'on appelle les Sélichot, les prières de Yom Akhipourim. Et là-bas, nous allons trouver, comme de façon un peu téléguidée, juste à mettre du cœur dans les mots, de Bessarachol. C'est ça que je conseillerais vivement pour la dernière journée qui nous mène à Yom Akhipour, ce jour si merveilleux, de réviser en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, qu'est-ce que vous allez dire pendant Khipour ? Pourquoi ? Parce que les paroles sont vraiment très fortes. Si vraiment on comprend de quoi on parle, je peux vous affirmer que nous-mêmes, on pleure. Parce que c'est très fort, les mots sont très forts, les conjugaisons sont très forts. Surtout quand un Israélien, c'est sa langue à lui, quand il dit l'hébreu, c'est magnifique ce qu'il dit. C'est magnifique. Les prières, Miel Kamuha, Miel Kamuha, qui est comme toi dans le ciel. On n'imagine même pas combien de jeux est Chesed. C'est impensable, c'est impensable. C'est l'ouïe ou même. Mais bon, je ne suis pas venu vous parler de mes études à côté de Rabbi Narpan. On va commencer tout de suite Rabbi Narpan dans ses enseignements à lui et non pas les miens. Et juste pour finir, encore un petit cadeau, ça veut dire qu'est-ce qu'on vient chercher à Kippour ? Notre shalom. En d'autres termes, on vient faire la paix entre nous et le Créateur du monde. Mais pour cela, n'oubliez pas un détail, c'est que si Dieu nous remet les comptes à rebours à zéro, complètement, les comptes sont à zéro, ce serait dommage de les re-remplir de dettes. Qu'est-ce qu'a fait Hachem dans sa grande miséricorde, son amour et son empathie pour nous, il nous a bourré de mitzvot. Ça veut dire qu'on sortira à peine de Kippour, pas que tout de suite, il faut préparer la soukha, il faut encore Yom Tov qui arrive, Shabbat qui arrive, un truc de fou. Il faut acheter la rebata minime, on invite les gens, on ne s'invite pas, Covid, pas Covid, le damayé. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, on va être mamache dans une course des mitzvot. Et pourquoi tout ça ? Parce que la grandeur de Dieu, ce n'est pas simplement de passer un découvert que la personne est là. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Et on va faire un geste magnifique. La personne, elle a par exemple 10 000 shekels de découvert à la banque. Elle a 9 000 shekels par exemple de découvert à la banque. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va lui donner 9 000 shekels et donc son compte, il va être à ? Zéro. Zéro. Mais avoir un compte à zéro, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors au lieu de faire 9 000, il va faire 10 000. Pourquoi ? Non seulement ton compte maintenant, il n'est plus en découvert, mais il est en plus. Ah ! De passer de tellement de dettes, de mécatriguimes, d'anges accusateurs qui veulent te bouffer pour des fautes que tu as faites, Akal, je trouve non seulement il te met ton compte à zéro, mais on en parle comme ça. Oui, c'est un langage simple. On en parle comme ça, mais on ne le vit pas. Vous ne vous rendez pas compte. C'est qu'imaginez que quelqu'un vous doit 500 000 shekels, ok ? Et vous devez non seulement lui effacer sa dette, mais lui rajouter 500 000 shekels. Vous comprenez de quoi on parle ? On n'y arrive pas. On l'entend, on dit, ouais, super, c'est bien, j'aime bien le raf tuitou. Oubliez-moi. Voyez ce qu'il y a dans les textes de la Torah. Retenez la Torah. Soyez fans de Dieu. Punaise, c'est tellement puissant. Juchou nous remet. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas de qui on parle. Non seulement nous met compteurs, c'est-à-dire que tu sors de Kippour, tu n'as plus une dette vis-à-vis d'Hachem, plus rien. Au contraire, tu vas te remplir de mitzvot et de mitzvot, mais c'est après Kippour, tu te mets en colère. Et ça y est, tu recommences avec ta bêtise humaine et tu regardes encore les meufs et tu voles de l'argent et tu dis n'importe quoi et tu deviens vulgaire. Habibi, ce n'est pas Kippour dans l'année qu'il te faudrait, c'est des milliards de Kippour à chaque heure. Mais l'akhine, dommage, ne pas profiter de ce trésor extraordinaire où Dieu ouvre les portes, si je peux me permettre le mot, de son cœur et dit à chaque enfant mon cœur est ouvert, est-ce que tu veux venir ? C'est à toi de venir dans mes bras. Voilà. Moi, je t'ouvre mon cœur, mes bras sont ouverts à Soukot, c'est les fanotes de Soukot. Comment c'est un bras ? Un, deux, trois. C'est les trois de fanotes. Donc Dieu, il t'ouvre les bras, tu viens dans ses bras. Après, c'est Oshanaraba. Oshanaraba, tu veux rester dans mes bras ou tu veux partir ? Si tu restes, tu danses avec lui la Simchat Torah. La Torah est belle. Bémet, elle est magnifique. Tov, j'arrête de me la ramener, on part avec Rabbeinu. Alors, premier renseignement de Moreno Arabe, notre maître, Rabbeinahman, il dit, sache une chose, les 304 les 364 jours de l'année sont tous compris dans un jour dans l'année. Comment s'appelle ce jour ? Yom Kippour. Je répète, Yom Kippour ou Klaiut Kolemim. C'est-à-dire que si je prends une balance et que je mets 364 jours sur la balance et je prends Yom Kippour de l'autre côté, Yom Kippour a la valeur de toute une année en elle-même. Et pourquoi ? Réponse, Yom Kippour. tu sais pourquoi ? Parce qu'elle les répare toutes. Absolument, bonne réponse, simplement parce qu'elle est capable de réparer les autres. Si un jour elle est capable de réparer les autres, ça me rappelle l'histoire de ce typex qui se disputait avec le stylo. Alors, le typex, il était comme ça sur le bureau et il parlait avec le stylo. Il disait, mais ferme-la, toi, tu ne te serres à rien. Si mon maître, il utilise, mon propriétaire, il utilise une fois par mois, c'est un aise, c'est de quoi tu parles. Alors, le stylo, il ne disait rien, le typex, il ne disait rien. Et à un moment, le typex, il a dit, bon, écoute, viendra un jour où tu comprendras. Voilà que le maître, il a pris la plume, il a commencé à écrire, 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 puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas écrit ce qu'il fallait, pas les mots qu'il fallait. Il a pris le typex, il a tout effacé. Il a dit, tu vois, moi, je suis peut-être utilisé une fois par mois, mais je suis capable d'effacer tout ce qui a été écrit. Le typex, c'est Yom Kippour. On l'utilise rarement, une fois tous les, mais il est capable d'effacer toutes les accusations qui ont été écrites sur le nom. C'est un peu le typex de la vie. Et non seulement cela, mais Yom Kippour est capable de refaire vivre tous les jours qui ont été morts. Pourquoi Yom Kippour est rempli de prières non-stop ? On n'arrête pas, Yom Kippour, on se démarque, c'est prière, on est après le temps, on court après le temps, il y a une petite pause. Pourquoi ? Parce que Yom Kippour va réparer tous les bitoules Torah qu'on a fait dans l'année et tous les moments qu'on a redus dans le Torah Mzot Mzot Mzim Tovim. Kippour vient le réparer. C'est pour ça que la plus grosse bêtise que peuvent faire les gens, c'est se promener à Kippour. Qu'est-ce que tu fous dehors ? Rentre à la synagogue, assieds-toi, ne bouge pas. Chaque mot, chaque amen, comme le Zohar Kadosh est dit en paris de Hazin, ou combien est grand le amen d'une personne ? Quand on t'entend M'raha, tu dis amen. Vous savez que le Zohar, il dit qu'on pourrait amener une personne pratiquement au Bédine, ce n'est pas marqué comme ça exactement, j'ai fait à la Tunisienne, on pourrait porter plein de personnes qui ont dit M'raha et on n'a pas entendu pour dire amen. Tu m'as volé un loto, tu m'as volé tellement le amen est important. Et toi, tu viens dehors, dans une synagogue, dans une synagogue, parce que tu comprends rien. Assieds-toi et apprends. Tu vas apprendre au bout de plusieurs années, tu vas commencer vraiment à apprendre. Mais si tu passes ton temps à te promener d'une synagogue à l'autre pour laisser passer le temps, K'aval à la Zmane, Et Yom Kippour est le jour par excellence où, enfin, on peut faire plier notre Yézer Arah parce qu'il n'est pas présent ce jour-là et être soumis à K'adosh Barucho. Et grâce à Kippour, eh bien, s'annulent des grands conflits qui auraient dû avoir lieu dans le monde spirituel comme dans le monde d'en bas. À Kippour, Nessa Shalom Amiti comme il dit Vena Assa Shalom et quand il y a le Shalom de là-bas, puise la joie et le bonheur pour chaque juif. Donc Kippour, c'est une machine à laver. Paschout. Tu mets ton linge sale, tu ressors de Kippour, ton linge est complètement, complètement propre. Après, il faut l'emmener à le repasser, c'est Bezrat HaShem Soukot. Nachon ? Non, pardon, c'est le séché Soukot. Après, il faut le repasser, c'est O'Shanar Abba. Après, tu le mets sur toi pour danser, c'est Simchat Torah. Yom Kippour ou Gemar Tikuna Chotem Dikdusha. La Kiddusha elle-même a une Chotemet, c'est-à-dire, de la valeur de Yom Kippour, c'est qu'il fait la capara de la Brit Mila. Il n'y a pas un plus grave péché qu'on peut faire contre Dieu, c'est du même niveau que de les Chalels Shabbat ou que de manger du porc, César Alevatala. Donc comme dit Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'on appelle ça Gemar Chotem Dikdusha, mais c'est Chotem. Où est-ce qu'on a la Chotemette de Dieu ? Où est-ce qu'on a le tampon de Dieu ? Sur la Brit Mila. La Brit Mila, c'est l'endroit le plus kadosh du corps humain. Il n'y a pas plus kadosh chez les jeunes juifs que c'est la Brit Mila. Mais la Chéenne, ce jour-là, c'est le jour du tampon, c'est la Malchoute du Keter. Keter Malchoute, il y a des cartes et regarde là-bas, il dit là-bas. Kifi à Selakna, chez Po'alim et Yom Kippurim, kenzochim l'Gdusha de Chanukah. Maintenant, il nous apprend ici Rabbi Nachman que la Gdusha de Yom Kippur donnera l'éclairage des fêtes de Chanukah. Donc à quoi est relié Yom Kippur ? La fête de Chanukah, Chazak. Donc Kifi à Selakna, comme c'est marqué quelqu'un qui... Donc, Dieu nous dit Moshe a dit à Dieu Selakna, pardonne de grâce chez Po'alim et Yom Kippurim qu'on dira à Yom Kippur, kenzochim l'Gdusha de Chanukah. Grâce au grand pardon de Yom Kippur, on arrivera mieux à imprégner dans nos âmes la Kedusha de Chanukah chez Oum Khinat Chanukat Abbaït Amikdash. Pourquoi ? Parce que Chanukah où est-ce que ça se vivait à la base, qui était l'acteur principal, le lieu principal de Chanukah ? Le Bet Amikdash. D'accord ? Yom Kippur, ça se passait où ? Au Bet Amikdash. Donc comme la Vodat de Yom Kippur, le travail Yom Kippur c'est au Bet Amikdash, ça réveille la fête du Bet Amikdash, la fête du Bet Amikdash, c'est d'avs-cah la fête de Chanukah. Chashmonaim qui est au Bet Amikdash et ainsi de suite. Donc là, la Kedusha de Kippur vient éveiller les lumières de Chanukah, l'espoir que d'ici Chanukah nous ayons la Géoula. Bezrat Hashem. C'est là. Mishikorim Mahovat Yom Kippur Shem Hashem Shem Shem qui a-zachar Yom Kippur ou ikar a-g'dalach moït barach. Donc, le lendemain de Kippur, il y a une davka a-inia de faire grandir le nom de Kedush Baruchu. Je l'ai aidé et bien Yom Kippur on y tratsé à Shem Barach l'Israël le solach la-hem et pourquoi le lendemain de Yom Kippur puisque nous avons été pardonnés de toutes les fautes donc il ne nous reste plus qu'à faire grandir le nom de Dieu. Et comment ? Quel rapport avec le fait de faire grandir le nom de Dieu ? Plus tu fais grandir le nom de Dieu donc comment tu fais pour annuler des mauvais décrets ? Tu fais des Kiddush Hashem partout où tu vas. Tu surpasses tes midotes. Tu fais pas simplement des Kiddush Hashem tu fais le Zekou Yar Abim. Tu permets aux autres aussi de faire tes Shuvah tu leur expliques la Torah. Tu fais grandir le nom d'Hachem dans le cœur des gens et Zem O'chel Al-Kolah il n'y a pas plus que ça. Comme je vous ai souvent dit quand un homme ne mérite plus de vivre pour lui alors qu'il s'occupe vite des autres parce que Dieu le laissera parce qu'il occupe une place importante dans le cœur des autres. Zeperou Shadavar Atkan Echonosh El-Morun Warav Rabbi Narpan Ben-Fega sur cet extraordinaire merveilleux jour qu'est Yom Ha Kippurim. Je rappelle une fois de plus Bezrat HaShem ceux qui pourront faire des Tehilim si vous le pouvez pour Karali Isara Bat Chaya Simcha Tavo Alechem Bracha Ve'atzlacha Amen Ve'amen J'avais aussi juste un instant je crois une grande de Riffa pour Shemaya pour Shemaya Shlomo Ben-Johana Yonah Hanna Bezrat HaShem ce petit sadique qui a besoin aussi de vos prières de nos prières pour lui ainsi que tous les malades d'Israël comme le fait les Tehilim comme le font nos Avrechim pour ceux qui achètent le Tehilim pour un jour une semaine un mois ou plus et bien Baruch HaShem pensez au peuple d'Israël on a tous besoin les uns des autres et ça fait du bien de savoir qu'on pense à nous que Dieu vous bénisse Colto va tout de suite pour le deuxième Chibou Colto dans